Actives, pas encore 40 ans, Virginie et Anne-Catherine sont deux femmes qui prennent soin de leur santé. Elles font souvent leurs courses ensemble dans un supermarché de la région parisienne. Virginie et Anne-Catherine se privent volontiers pour garder la ligne. Mais le sucre, elles ne peuvent pas s'en passer. Le rayon des sodas, c'est un passage obligé. T'as déjà goûté celui-ci ? Elles préfèrent le light, où le sucre est remplacé par des ingrédients au non-barbare. Et forcément light ? Forcément light, pour moi. Pour moi, parce que j'essaie de faire attention. Donc c'est un peu préconisé, on va dire. Je regarde à peu près les calories, etc. Ce que ça contient exactement. Et d'ulcorant, aspartame, acésulfame K. Et qu'on tient une source de céni-la-lani. Donc ce qui, pour moi, ne veut rien dire. Donc éventuellement, je me renseignerai sur Internet. Pour leur thé ou leur café, elles ont l'habitude d'utiliser des sucrettes. Ces faux sucres qui envahissent les rayons depuis 20 ans. C'est marqué en gros, le plaisir pour 6 calories. Donc oui, j'ai déjà essayé ce produit. Et effectivement, il sucre autant qu'un sucre. Et on culpabilise moins. Dans le café, les gâteaux ou les boissons, le sucre, c'est un plaisir indispensable pour beaucoup d'entre nous. Mais il est riche en calories. Sucrètes, yaourts allégés ou soda light, ces produits plaisent à 200 millions de consommateurs réguliers. L'édulcorant le plus utilisé au monde, c'est l'aspartame. Présent dans 80% des boissons light, ce produit chimique est de plus en plus montré du doigt. Y a-t-il un risque à le consommer ? Depuis peu, un nouvel édulcorant apparaît dans les rayons. La stevia, une plante qui sucre encore plus que l'aspartame. D'où vient ce produit ? De la France jusqu'en Chine, en passant par la Suisse, nous avons voulu savoir si ce faux sucre est aussi naturel qu'on nous le présente. Nous retrouvons Virginie, la jeune femme habituée aux produits light. Elle a déjà perdu 12 kilos et souhaite encore en perdre 2. Pour traquer les calories dans son alimentation, elle fait appel à une spécialiste. Là, j'ai rendez-vous chez la nutritionniste, que je vais voir une fois par mois. Ça va faire un an que je suis suivie parce que j'avais pris du poids, j'avais du poids à perdre. Je voulais juste réapprendre à manger équilibré. Gourmande, elle admet volontiers qu'elle aurait eu du mal à s'imposer toute seule une telle discipline sans la nutritionniste. Sur ses conseils, elle a remplacé le sucre par des édulcorants. Et les résultats sont encourageants. Bonjour. Venez. Merci. J'ai pas eu d'écart spécial, donc non, ça a été. Bon, bah super. Je vais vous peser. Je vais vous en mettre. Ouais. Parfait. Ne bougez plus jusqu'à ce que ça sonne. Donc depuis, en un mois, là vous avez reperdu 1,2 kg. C'est impeccable. Très bien. Pas de difficultés particulières ce mois-ci ? Non, je vous ai juste ramené quelques produits, des produits un peu nouveaux pour moi. Je voulais votre avis sur... Je voulais votre avis sur... Merci. Donc, bon, ce sont des édulcorants qui apportent pas de calories, mais qui permet d'avoir une saveur sucrée agréable. Stévia, ça vous pouvez en utiliser sans problème, il n'y a pas de calories. C'est à base d'un produit naturel, à base d'une plante. Donc, vous pouvez en mettre la valeur d'un comprimé pour remplacer votre sucre, que ce soit dans les cafés ou dans les yaourts nature. Il y a de l'aspartame et assez sulfame également. Bon, alors maintenant, un produit chimique, donc, à utiliser avec modération, peut-être pas plusieurs verres par jour, mais un verre dans l'après-midi ou à la place d'un apéritif, ça peut être tout à fait recommandé. Très bien. Pour les patients qui boivent trop de soda sucré, la nutritionniste les oriente volontiers vers les boissons à base d'aspartame. Voilà. Là, vous avez un panel de boissons sucrées. Vous avez là un coca normal. Donc, on est à peu près à 15 morceaux de sucre par demi-litre. Et ici, on a son équivalent en light. Et on n'est plus qu'à un tiers de sucre par demi-litre. Donc, la visualisation est très rapide. C'est vrai qu'au départ, j'avais fait ça pour les enfants. Alors, c'est vrai qu'un adolescent qui fait 3 heures de basket ou de roller tous les après-midi, il peut se permettre de boire un soda normal. Le même adolescent qui reste sur son PC ou dans sa chambre sans bouger, là, il a intérêt à boire un soda light. Et par rapport à l'aspartame, est-ce que vous avez un a priori négatif sur ce produit ? L'aspartame est un produit qui est utilisé depuis 1976 chez les diabétiques. Personnellement, je n'ai reçu aucune consigne du ministère de la Santé me disant qu'il fallait interdire ou éviter ce produit. Personnellement, mais comme tout autre produit, comment dire, industriel, je ne vais pas le recommander chez la femme enceinte ni chez l'enfant. Mais chez l'adulte, à partir du moment où la consommation est raisonnable, je pense qu'il n'y a pas de raison officielle, en tout cas, de l'interdire. Pour garder la ligne, Virginie va continuer à consommer des produits light. Si j'arrive à maintenir ce rythme un kilo par mois, je suis prête pour cet été. Si l'aspartame permet de traquer les calories, ce faux sucre est-il réellement sans danger pour la santé ? Nous avons contacté le service consommateur de plusieurs grandes marques de soda. Comme n'importe quel client, nous composons le numéro inscrit sur le produit. Quel est leur discours officiel sur les risques à consommer de l'aspartame ? Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que je voudrais avoir des renseignements sur l'aspartame. Ça pourrait quand même être dangereux pour la santé à long terme. Nos boissons respectent la réglementation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup d'études qui amènent à une seule et même confusion, c'est-à-dire qui prouvent bien l'inoculité de l'aspartame. Donc il n'y a pas de danger à consommer de l'aspartame. Merci beaucoup, au revoir. Pourtant, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent un risque pour la santé à consommer de l'aspartame. Nous partons à Bologne, en Italie. Ici, les chercheurs de l'Institut Ramazzini ne sont pas parvenus aux mêmes conclusions que les grandes marques de soda. A la tête de cet institut prestigieux, un spécialiste du cancer, le professeur Sofriti. De 2005 à 2010, il a dirigé trois études sur l'aspartame. S'il a choisi ce produit, c'est pour une bonne raison. Nous nous sommes rendus compte que les études avaient été réalisées il y a 40 ans par l'industrie qui produit l'aspartame. Et nous avons découvert que, de notre point de vue, elles n'étaient pas bien faites. C'est pourquoi nous avons décidé de les recommencer en appliquant une méthodologie plus moderne. L'aspartame est né par hasard dans les années 60. Son pouvoir sucrant a été découvert par un scientifique américain qui voulait fabriquer un médicament destiné à soigner les brûlures d'estomac. Selon le professeur Sofriti, cet édulcorant intense devient agressif au moment de la digestion. Pendant la digestion, l'aspartame se divise dans les intestins en aspartate, phénylalanine et méthanol. Le méthanol joue un rôle important car il se transforme en formaldéhyde, qui est reconnu comme cancérogène pour l'être humain. Le professeur a testé différentes doses d'aspartame sur 3000 rats et souris. Au terme de chaque étude, tous les organes des animaux ont été analysés. Plusieurs dizaines de milliers d'échantillons sont conservés dans ces armoires. Nous y voilà. Et c'est elle la pathologiste. Cette scientifique est spécialisée dans le diagnostic des maladies cancéreuses. C'est elle qui a constaté les ravages de l'aspartame sur les animaux. Le bleu représente les tissus avec des cellules malignes. En rouge, ce sont les tissus sains qui sont envahis par les tumeurs. Comme vous voyez, ce sont celles-là. Et ça, c'est le poumon. On peut constater que la prolifération a lieu tout autour des vaisseaux et qu'elle se répand dans tous les tissus sains du poumon. Ces expériences ont tout abouti à la même conclusion. L'aspartame est cancérogène pour les rases et les souris. Le professeur Sofriti estime que cet édulcorant chimique ne devrait plus figurer dans notre alimentation. C'est difficile de considérer comme acceptable le fait de manger de la nourriture ou avaler des boissons qui contiennent des composants dont les études ont montré qu'ils sont cancérogènes sur les animaux. Et donc, ce serait mieux de les éviter. Malgré les résultats, ces études n'ont jamais été prises en compte par les autorités sanitaires. Certains scientifiques de renom ont décidé de se battre aux côtés du professeur Sofriti. Leur but, limiter l'utilisation de l'aspartame. Mais pour y arriver, il faut changer les normes européennes édictées par Bruxelles. André Siccolella est chercheur, spécialiste dans l'évaluation des risques sanitaires. A l'issue d'une bataille d'un an et demi, il a réussi à faire interdire en France le bisphénol A, un produit chimique cancérogène contenu dans les biberons. Depuis 20 ans, il étudie l'impact des produits chimiques sur notre santé. On parle d'épidémie de maladies chroniques, la croissance des maladies métaboliques, la croissance du diabète, la croissance de l'obésité, la croissance du cancer, la croissance des troubles du comportement. Tout ça fait que il faut bien s'interroger sur les causes. Et selon lui, l'une de ses causes, c'est l'aspartame. Le chercheur s'appuie sur une autre étude menée sur des femmes enceintes. On a les études sur le développement, par exemple, qui montrent effectivement qu'à partir de la consommation d'une boisson par jour, on a un taux de prématurité qui augmente. Ce jour-là, André Siccolella est attendu au Parlement européen. C'est ici que doit se jouer l'avenir de l'aspartame. Députés, scientifiques, industriels, tous les acteurs sont conviés. André Siccolella retrouve Morando Sofriti, le chercheur italien. Tous les deux militent pour une baisse de la dose journalière acceptable, ou DJA. Pour l'aspartame, elle est particulièrement élevée. Par exemple, un adulte de 60 kg ne doit pas consommer plus de 30 canettes, soit 10 litres de soda light par jour. Pour un enfant de 30 kg, la dose maximum autorisée est de 15 canettes par jour. Des doses, définies il y a 40 ans par les fabricants d'aspartame et validées par les autorités sanitaires. Merci d'être là. A Bruxelles, c'est Corinne Lepage qui préside les débats. La députée européenne est contrariée. L'agroalimentaire, principal acteur du secteur, n'a pas trouvé utile de se déplacer. Vous ne verrez pas à la tribune d'industriels, ce n'est pas que je ne les ai pas invités, c'est qu'ils ont purement et simplement refusé de venir. À la tribune, les scientifiques se succèdent pour que l'Europe interdise enfin l'aspartame. Les deux représentantes des autorités sanitaires européennes font la sourde oreille. C'est elles qui ont le pouvoir de retirer l'aspartame du marché. Mais elles campent sur leur position. L'aspartame ne cause pas le cancer et ne présente aucun risque pour le développement du fœtus. C'est incroyable. À la fin de la séance, Corinne Lepage tape du poing sur la table. Je remercie tous les intervenants et je dois vous dire mon profond étonnement. Nous avons un vrai problème avec cette évaluation de l'aspartame. Nous attendons vraiment que vous revoyiez votre copie parce que très franchement, si la copie qui sort devait être celle-là, je pense que nous sommes un certain nombre de députés qui aurions l'obligation d'intervenir de manière assez véhémente parce qu'on ne peut pas accepter cela. Voilà, je vous remercie. Même s'ils ne sont pas venus à Bruxelles, les industriels de l'agroalimentaire n'ont pas attendu les décisions politiques pour réagir. La polémique sur l'aspartame a fait baisser les ventes. Ils ont donc décidé de s'adresser directement aux consommateurs. C'est le constat d'Axel Ferlet, chercheur en marketing. Ça sert à quoi qu'un chercheur vienne dans un supermarché ? Alors, ça sert surtout à voir un peu le produit, la façon dont il est mis en rayon, à sentir un peu le marché, à voir les consommateurs en action, finalement. La scientifique travaille sur le marketing de la santé. Depuis quelque temps, elle observe un changement dans la communication des industriels autour de l'aspartame. depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, c'est assez fréquent qu'on voit sans aspartame parce qu'en fait, l'aspartame est quand même un produit qui a été très décrié ces dernières années. Les industriels commencent à mettre en avant le fait qu'ils mettent plus d'aspartame et qu'ils choisissent un autre type d'édulcorant pour mettre dans leur produit. Ce changement est encore plus visible dans le rayon des édulcorants de table. Maintenant, l'édulcorant, c'est vrai qu'il prend de la place. En tout cas, là, sur l'édulcorant, on voit qu'il se diversifie parce qu'il y a quelques années, on ne voyait que de l'aspartame dans ce rayon-là, alors que maintenant, c'est quand même très compliqué de trouver de l'aspartame. Je pense que les distributeurs qui affichent leur marque sur le produit par principe de précaution préfèrent retirer l'aspartame pour offrir à leurs consommateurs des produits plus sains et en tout cas, sans polémiques. Sur l'étiquette de ces sodas, nous remarquons un détail. L'aspartame est remplacé par de l'acésulfame K. C'est aussi un édulcorant chimique. L'ouvrier qui prépare les recettes nous le confirme. Là, on est sur l'acésulfame. Et l'acésulfame, c'est quoi ? Un édulcorant aussi. Chimique ? Chimique, celui-là. Pour rassurer le consommateur, l'industrie agroalimentaire n'hésite pas à remplacer l'aspartame polémique par un autre édulcorant tout aussi chimique. Dans notre marché des boissons gazeuses, des sodas, quand on parle de light, ce sont des boissons sans sucre, donc avec édulcorant, mais ce sont toujours des édulcorants de synthèse. Comment garder la ligne sans consommer des faux sucres issus de laboratoires ? La solution vient peut-être d'une plante au fort pouvoir sucrant, la stevia. Les fabricants ont bien compris que le consommateur avait besoin de naturel. La stevia ne pouvait pas mieux tomber. Les industriels se sont emparés de cette plante originaire du Paraguay. Ce document amateur nous montre que les Indiens la cultivent pour sucrer leurs boissons. En France, la stevia est en vente dans les jardineries. Claudie Ravel connaît cette plante depuis plus de 20 ans. Elles sont vers où, les stevias ? Juste devant, à l'entrée, je les ai mis. Ah, je les ai pas repérées. D'accord, c'est ça. Voilà. Cette plante appartient à la famille des chrysanthèmes. Avant d'acheter de la stevia, Claudie a pour habitude de la goûter. c'est sucré. avec ce léger goût réglissé à la fin, c'est délicieux. Très doux. C'est vraiment agréable, la plante fraîche. Cette stevia, vous la faites venir doux ? Celle-ci, c'est de la production française. Et en France, c'est pas une plante qui est très développée. Dans les pays asiatiques, elle est énormément développée, énormément utilisée. En 2009, la France a été le premier pays européen à autoriser la stevia. moins vieux au Paraguay avec les grandes feuilles. Voilà, celle-là, elle est bien. Claudie a découvert cette plante dans les années 90, lors d'un voyage au Paraguay. Au revoir, monsieur. Peut-être à bientôt. Au revoir. Elle est la pionnière française du commerce de la stevia. Passionnée par les plantes sud-américaines depuis toujours, elle en a fait son métier. Tiens, Catalina, j'ai rapporté des stevia fraîches qu'on va mettre sur la petite table. Dans sa boutique, Claudie vend toute une gamme de produits à base de végétaux. Elle vend la stevia sous forme de poudre verte. Elle s'en sert pour sucrir une boisson à base de guarana, une autre plante originaire de l'Amazonie brésilienne. Donc on va en mettre ça dans toute la calbasse, je pense que ça va être bien. Voilà. Ça, c'est du guarana qui est légèrement amer. Donc du coup, on propose quelquefois de la saisonnière et de la stevia. Le pouvoir sucrant de la stevia, de la plante fraîche et déshydratée, est de 15 fois plus que le sucre. Donc il suffit dans une recette de diviser par 15 et on va obtenir et on va obtenir la quantité dont on a besoin. Claudie fait souvent découvrir la stevia à ses clientes. Tu peux faire une dégustation, Catalina. Je vais goûter la... Si vous voulez. Je vous la fais goûter la pure. Alors vous allez voir, c'est très fort. Vous sentez le goût et vous sentez le petit arrière-goût. plus aussi un goût de végétal dans celle-ci. La poudre verte de stevia n'est en vente que dans quelques boutiques spécialisées. Les industriels n'ont pas le droit de l'utiliser sous cette forme. Dans les produits qu'ils vendent en supermarché, elle est transformée. Il y a 4 ans, il y a eu en fait un intérêt des multinationales de la boisson sur cette plante stevia et finalement, ils en ont, ils ont isolé une des molécules et en fait, ils ont par décret autorisé uniquement cette molécule. Je trouve ça dangereux, le recul, on ne l'a pas. La stevia est encore méconnue du grand public. Pour nous la vendre, les multinationales jouent sur les mots. Au lieu de nous parler de molécules, on nous parle d'extraits de plantes à grand renfort de petites feuilles vertes. nous retrouvons Axel Ferlet, le chercheur en marketing. Elle nous décrypte le vocabulaire utilisé dans une publicité pour du sucre en poudre de stevia. Ma chérie ! Mais ça ne va pas du tout ta couleur, c'est beaucoup trop. Trop naturel ? Tout le plaisir sucré de la feuille de stevia, naturel et sans calories. Trouvia by daddy, c'est vrai, c'est permis. On a clairement un petit oiseau vert très mignon qui a l'air très léger et qui là représente assez clairement la stevia qui parle à un oiseau un peu plus gros et très haut en couleur qui est beaucoup moins naturel. Et là, on a vraiment la sensation d'avoir une stevia face à un édulcorant chimique. Oui. Et à la fin, on a un dernier message qui nous dit c'est vrai, c'est permis. Ça, c'est vraiment pour passer le message d'un plaisir déculpabilisé, d'une gourmandise qu'on va pouvoir avoir sans avoir peur de prendre du poids, sans être trop lourd ou sans... Voilà. Les industriels communiquent sur l'origine naturelle de la stevia. Ils sont beaucoup plus réticents pour nous expliquer comment cette plante est transformée en sucre blanc. En France, Joël Perret est le seul à nous avoir ouvert les portes de son usine. Le scientifique a quitté un géant de l'agroalimentaire pour se lancer dans cette activité. Il achète les feuilles de stevia en Inde et en Amérique du Sud. Il est très pointilleux sur la traçabilité de sa matière première. Voilà comment les feuilles nous arrivent en ballot de feuilles séchées. Voilà, de la feuille de stevia. On dirait un peu du thé. Voilà à quoi ça ressemble. Les critères de culture, c'est culture sans intrants, c'est-à-dire culture en condition de l'agriculture biologique, sans pesticides, sans rien du tout. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir un truc où on a la traçabilité, on connaît la variété avec laquelle on travaille, on sait le produit fini qu'on va obtenir et ce produit fini va être régulier. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va aller chercher la partie sucrante de la plante. Extraire la molécule sucrante, c'est la 1re étape de la transformation de la plante. Joël Perret a mis au point cette technique dans son laboratoire. Je vais vous montrer la 1re étape, ça va consister à broyer ses feuilles sous forme de poudre de manière à pouvoir faire une infusion de feuilles. Cette infusion qui est un liquide vert est là maintenant par un système d'ultra-filtration et de micro-filtration. On va sélectionner les molécules qui nous intéressent simplement par leur taille. C'est la même chose que des tamis mais au niveau moléculaire. 2e étape, les molécules sont raffinées. C'est à ce moment-là que la stevia passe du vert au blanc. Joël Perret mélange le jus de stevia à de l'éthanol, un produit utilisé dans la fabrication des boissons alcoolisées. Bon, on va arrêter, on va ouvrir. Le mélange passe ensuite dans cette énorme centrifugeuse. Elle sépare l'éthanol des molécules sucrantes. Dans la cuve, il ne reste plus qu'une poudre blanche. Très bon produit. Ah oui, il est impeccable. Comment vous voyez que c'est un bon produit ? Parce qu'à cause de toutes les crevasses qu'on voit. Ça veut dire qu'on a bien extrait toute l'eau du produit. Alors que là, on voit bien qu'il est bien séché. Joël Perret fabrique 50 tonnes de stevia raffinées par an. Il a des clients dans toute l'Europe. Et vu l'évolution du marché, il a déjà commandé une nouvelle unité de production pour doubler ses capacités. Pour garder le même niveau de saveur sucrée, si on baisse de 25% la quantité de sucre en la remplaçant par la stevia, on parle de dizaines de milliers de tonnes de sucre et donc là aussi de milliers de tonnes de stevia. Les perspectives sont très encourageantes. Nous, avec nos 50 tonnes, on est tout petit. On va grandir en même temps que le marché. on essaye de suivre. Le business de la stevia se développe à grande vitesse. En seulement 3 ans, il a conquis 36% du marché français des édulcorants de table. Mais cette poudre blanche coûte cher à produire. 10 fois plus que l'aspartame. En Chine, les industriels ont trouvé la solution pour faire baisser les coûts. En seulement 2 ans, le pays est devenu le 1er producteur mondial de stevia. A 1000 km au sud de Shanghai, Gansu est peuplé de 9 millions d'habitants. Pour ici, c'est une petite ville de province. Même si la Chine produit 80% de la stevia mondiale, les consommateurs ne connaissent pas cette plante. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez cette plante ? Non, je ne connais pas. Elle est cultivée dans la région pourtant. Ça ressemble à des feuilles d'armoise. Non, c'est de la stevia. Ah ? Ah oui, de la stevia. Non, on ne mange pas ça. Mais vous ne savez pas qu'on peut en faire un édulcorant pour remplacer le sucre ? Non. Les Chinois confondent la stevia et l'armoise, une plante médicinale utilisée depuis des centaines d'années. Vous savez ce que c'est ? C'est de l'armoise ? Non, c'est de la stevia. Ça s'appelle de la stevia. Vous pouvez la goûter si vous voulez. Ça, ce sont des feuilles d'armoise. On en a à la maison. Et comment vous l'utilisez ? En général, on les fait bouillir. On l'utilise surtout quand les enfants ont des problèmes de peau. On les badigeonne avec et ça les calme. Mais non, ce n'est pas de l'armoise, ça. Ah bon ? C'est de la stevia. De la stevia ? Oui, c'est sucré. Je l'ai goûté quand j'étais petite. Ce supermarché est le plus grand du centre-ville de Guangzhou. Contrairement aux occidentaux, les Chinois ne sont pas omnubilés par leur poids. Aucun rayon n'est consacré aux produits light. Mise à part une toute petite place accordée à ce cola à l'édulcorant chimique, les sodas contiennent tous du sucre traditionnel. Pour trouver de la stevia, il faut s'adresser à la vendeuse qui s'occupe du stamp des plantes médicinales. Bonjour. Est-ce que vous vendez de la stevia ? Oui, ma. Vous cherchez quelle herbe ? De la stevia. La stevia ? C'est celle-ci. Vous voyez ? Ça, c'est de la stevia. Et comment vous l'utilisez, cette plante ? C'est pour rafraîchir, vous voyez ? Et détoxifier aussi. La vendeuse sait que la stevia est cultivée dans la région. Mais comme la majorité des Chinois, elle ne mange jamais de sucre. C'est sucré. Pourquoi vous voulez acheter ça ? La Chine cultive de la stevia depuis les années 70 pour les Japonais. Ils en raffolent et manquent de surface agricole. qui sont en danger d'avoir regardé ! Pourchèr, c'est juste pour On coupe, on coupe, on enlève les pointes, comme ça elles poussent plus vite et il y en a plus, ça augmente la productivité. Avant, on faisait pousser ici des petits pois et des arachides. Cultiver de la stévia, ça rapporte plus. Les paysannes qui travaillent dans les champs sont des journalières. L'homme au chapeau de paille est contre-maître. Il est chargé de payer les ouvrières. Je note les heures de travail pour distribuer les salaires. Je les paye 4,30 euros par jour. Ce n'est pas beaucoup. Et pour la demi-journée, c'est la moitié. On n'a pas de terre. On n'a pas le choix. De la mise en terre à la récolte, toutes les étapes sont faites à la main. Les ouvrières commencent par cultiver les pousses dans ces serres. Les ouvrières commencent par cultiver les ouvrières. La culture intensive ternit l'image naturelle de la stévia mise en avant par l'agroalimentaire. Monsieur Li préfère minimiser l'usage de tels produits. Nous, les paysans, on garantit les feuilles sèches sans produits qui polluent. En fait, on essaye de ne pas utiliser des pesticides trop forts. Monsieur Li fait sécher les feuilles et les vend à des usines de la région. Elle lui achète 1,50 euros le kilo et elle lui garantisse le prix, quelle que soit la qualité de la récolte. On a peur de perdre cette garantie dans le futur. Pour l'instant, c'est garanti, sinon on arrête. Cette plante, on ne la mange pas. Si on fait du riz et qu'on ne le vend pas, au moins on peut le manger. Monsieur Li vante une partie de sa production à cette usine qui la transforme en poudre blanche. Cette stévia chinoise est vendue dans les supermarchés français. Le patron de l'usine nous avait donné son accord pour visiter ses installations. Il y a quelques mois, il s'est associé avec un industriel français qui lui achète sa stévia en poudre. Juste avant notre rendez-vous, le patron de l'usine change subitement d'avis. En France, ils ne sont pas d'accord. Ils viennent juste de m'appeler. Mon jeune partenaire en France n'est pas d'accord. Je suis désolé. Si je ne respecte pas les termes du contrat, je dois payer plus d'un million d'euros. Oui, je comprends bien. Vous savez, chez vous en Europe, c'est très sérieux tout ça. Si je n'obéis pas, je vais payer trop cher et ça, ce n'est pas possible. Le patron de l'usine ne voudra pas nous dévoiler le nom de son partenaire français. Seule chose qu'il accepte, nous donner une copie d'un reportage réalisé tout à sa gloire par une chaîne de télévision chinoise. L'entreprise ne fabrique que de la poudre blanche de stévia. Cette usine est 100 fois plus grosse que l'installation française où nous avons filmé. Associé à plusieurs partenaires européens depuis deux ans, Xir Wang, le patron, a investi dans son usine toutes ses économies. Il est à la tête d'une des plus grosses usines de stévia au monde. Dans ce reportage, la réussite du businessman est portée au nu. La conclusion est sans retenue. À l'avenir, nul doute que l'entreprise, dans le développement du secteur de la stévia en Chine, imprimera une marque radieuse et en écrira le chapitre le plus brillant. L'entrepreneur chinois n'est pas le seul à voir dans la stévia un nouvel or blanc. Un concurrent malaisien s'est installé à 100 mètres. Et cette usine n'appartient pas à n'importe qui. C'est celle du leader mondial de la stévia. La multinationale est présente sur quatre continents. En Chine, elle maîtrise toute la chaîne de fabrication, de la plantation au raffinage final. Le géant malaisien vend sa stévia à travers le monde. Son produit se retrouve sur le marché français. Sur la boîte, il n'y a aucune mention de la provenance de la plante, ni aucune indication précise du lieu de raffinage. La Chine produit 20 kg de stévia toutes les minutes. En deux ans, le secteur s'est structuré comme n'importe quelle autre branche de l'agroalimentaire. Loin des usines, à Shanghai, des intermédiaires se chargent de vendre la stévia chinoise dans le monde entier. Ils sont dans ce quartier surnommé le Manhattan de Shanghai. Foodkem s'est installé dans cet immeuble flambant neuf en 2006. L'entreprise a des clients dans 70 pays. A sa tête, Leman Zhang. A 36 ans, il représente l'archétype du jeune businessman chinois. Je vous montre le premier étage. L'homme d'affaires vend des additifs alimentaires chimiques, tous fabriqués en Chine. Regardez, ils sont là, nos produits. Là, on n'en a que quelques-uns, car on en vend plus de 200. Où est la stévia ? On n'en a pas ici, on en a juste quelques-uns. La majorité se présente sous forme de poudre blanche. Ce n'est pas très intéressant. Ça, c'est le karagenan, qui vient de l'algue rouge. C'est un gélifiant qui permet d'épaissir la nourriture, comme les yaourts. On l'utilise aussi dans la viande. Ça retient plus d'eau, plus de gras. Les produits finis deviennent moins chers et ils ont plus de goût. Le jeune entrepreneur emploie 200 personnes, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 28 ans. La culture d'entreprise à la chinoise se manifeste dans tous les bureaux. Quand on part en vacances tous ensemble, on prend ce drapeau avec nous pour montrer qu'on est une équipe. Il y a deux ans, Lemonsang n'a pas hésité à rajouter la stévia à son catalogue. Le marché européen va grandir très vite, car ce produit va vite remplacer l'aspartame. Ils ont besoin d'utiliser cette stévia naturelle pour remplacer les autres produits. Voici notre département des ventes. Je vais vous présenter ma collègue Christine. Christine est responsable du marché français. Bonjour, ça va ? Sans complexe, la jeune femme utilise les codes occidentaux. Elle fait partie de cette nouvelle génération de jeunes chinois qui travaillent en anglais. Ses clients français sont d'autres intermédiaires ou des fabricants d'édulcorants. Depuis 2011, les Français s'intéressent de plus en plus à la stévia. L'intérêt augmente tous les ans pour ce produit. On reçoit de plus en plus de demandes d'informations. Christine ne correspond que par mail avec les sociétés françaises. C'est une société française. Elle est basée à Lyon. Ils veulent certains produits et nous demandent un devis. Ils veulent savoir comment les utiliser. La stévia chinoise est la moins chère du marché. En deux ans, le prix d'une tonne a chuté de 15%. Les prix baissent, car le marché prend de l'ampleur. Du coup, le prix à la sortie d'usine est de plus en plus bas. Si les coûts de production et les prix baissent, la demande augmente. Et ça, c'est bon pour nous. Rien qu'à Shanghai, l'entrepreneur estime qu'il a des centaines de concurrents. Voici mon bureau. Le businessman a une botte secrète pour conjurer le mauvais sort. Ça, c'est la même statue qu'à Wall Street. C'est pour avoir de la chance dans le business que la compagnie se développe au mieux. Si les ventes ne sont pas bonnes, je le touche. Et la semaine après, les ventes vont augmenter. L'homme d'affaires ne compte pas s'arrêter là. Il estime que la stevia peut lui rapporter beaucoup d'argent. Il va bientôt investir dans une usine de production. En France, comme partout dans le monde, les fabricants de soda se heurtent à un gros problème. Ils n'arrivent pas à élaborer une boisson sans sucre, 100% stevia. A Cholet, Jean-Claude Olivier a tout fait pour se plier aux exigences de ses clients, les enseignes de la grande distribution. Jédéline, on est sur quoi, là ? Citronade ? La citronade. Pour vanter les vertus de la plante, l'industriel a très vite adopté le même langage que les publicitaires. On utilise la stevia dans nos boissons gazeuses depuis trois ans maintenant. Et effectivement, notre problématique, c'est de diminuer le taux de sucre de nos boissons pour des questions nutritionnelles, tout en restant sur l'aspect naturalité. Pour l'instant, l'industriel n'a pas encore trouvé la recette idéale à base de stevia. Alors, nous ne faisons pas de produit 100% stevia, ici à l'abeille. A ma connaissance, dans la profession, il n'y a pas de produit 100% stevia parce qu'il y a un goût particulier à la stevia. Ici, on utilise un pourcentage trop élevé, au-delà de 50-70%, ce goût va devenir un peu rebutant. Ce goût, c'est celui de la réglisse. Et il ne plaît pas aux consommateurs. C'est la préparation habituelle. On les reçoit dans des sacs comme ça. Dans la réception, elle arrive comme ça. C'est super. Et le plus qu'on le couche, on peut le ressentir déjà sur le niveau de la langue, très très fort en goût. C'est de la bonne. C'est très tenace. Ah oui. Bruno est chargé de préparer la recette d'un concentré de cola au sucre et à la stevia. Là, je vais avoir 3000 litres à préparer de cola. Dans cette recette-là, j'en ai 1,530 kg à peser. Dans cette recette, il y a 1000 fois plus de sucre que de stevia. C'est mélangé avec le sucre, les arômes, l'acide en goût parce que c'est un cola. C'est bon. ... Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces nouveaux produits sont loin du zéro calories. On a pu baisser de 30% le taux de sucre par rapport aux standards du marché. Les boissons à base de stevia, aujourd'hui, représentent seulement quelques pourcents de la consommation, de l'ordre de 3, 4, 5% de l'ensemble des boissons gazeuses. Comme dans les sodas, la quantité de stevia est très faible dans le sucre en morceaux. Par exemple, sur cette boîte, on peut lire que le produit est composé à plus de 99% de sucre, alors qu'il n'y a que 0,3% de stevia. La stevia est donc loin de tenir toutes ses promesses. Mais l'agroalimentaire n'a pas dit son dernier mot. Depuis quelque temps, un industriel n'a aucun scrupule à utiliser la manipulation génétique. Une solution que personne n'a osé envisager jusqu'ici. Nous sommes en Suisse, dans la banlieue de Bâle. Après plusieurs semaines de négociations, le laboratoire qui travaille sur la stevia du futur a bien voulu nous dévoiler ses travaux. Neil Goldsmith dirige ce laboratoire high-tech. Le généticien anglais s'intéresse de près à cette plante. Et il ne cache pas ses ambitions. Pourquoi ça vous intéresse tant, la stevia ? Parce que la stevia a un énorme potentiel comme édulcorant à 0 calories. Cependant, pour le moment, on ne peut pas obtenir un cola avec 100% de stevia. Parce que si vous augmentez la dose de stevia, cela devient très amer, du moins pour certains. Mais en travaillant la molécule sucrante de la stevia, nous espérons obtenir un cola avec 100% de stevia. Pour parvenir à ce résultat, il faut investir des dizaines de millions d'euros dans une technologie de pointe. Neil s'est associé avec Cargill, la firme américaine qui règne sur l'agroalimentaire mondiale. Disons que si on arrive à gagner quelques centaines de millions d'euros, comparé aux 70 milliards de dollars du marché du sucre, cela reste raisonnable. Neal et son équipe commencent par nous montrer des petites boîtes qui contiennent de la levure. L'un de ses techniciens nous explique de quoi il s'agit. C'est une simple levure que vous avez là, la même que pour faire du pain ou de la bière. Ici, par exemple, on a des levures dans lesquelles on a introduit un gène de la stevia. Dans une autre coupelle, on place un autre gène de stevia et on va observer lequel réagit le mieux. Peut-être que le gène 1 est le meilleur, peut-être que le gène 2 est le meilleur. C'est ce qu'on essaie de trouver. Pour se débarrasser du goût gênant de la stevia, Neal va pousser la manipulation génétique un peu plus loin. Un gène que vous mettez dans la levure ne va pas forcément être heureux. Dans ce cas-là, il faudra modifier légèrement les gènes de cette plante pour qu'elle se marie bien avec la levure. Vous voyez, chacun de ces points va se développer pour former une colonie qui va permettre de produire des tonnes d'ingrédients. Ça, ça va faire plusieurs tonnes. Oui, ça grandit, ça grandit. Avec ses levures, il espère obtenir un édulcorant zéro calories et sans traces de goût de réglisse. Mais génétiquement modifié. A long terme, l'industrie agroalimentaire ne sera plus dépendante des cultivateurs de stevia. Vous n'aurez plus besoin de la plante ? Pour ce qu'on fait, non, on n'a plus besoin de la plante. Neil Goldsmith ne doute pas obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Il espère pouvoir vendre sa stevia génétiquement modifiée dès 2015. Face à des consommateurs qui ne veulent pas se priver du plaisir sucré, l'industrie de l'agroalimentaire n'a pas encore trouvé la solution miracle. Même si la stevia est venue bouleverser le marché, pour l'instant, les édulcorants chimiques sont encore largement majoritaires dans nos boissons. Conclusion Ayers Sous-titrage ST' 501